Comment respirer en pilates ? Bonjour, c'est Fabien du programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à bien respirer dans les exercices de pilates. Synchroniser le souffle et les mouvements est un élément clé de la méthode pilates. Nous utilisons une respiration latérale thoracique. C'est-à-dire que nous respirons au niveau des côtes latéralement. L'objectif de cette respiration est de pouvoir garder les muscles profonds de l'abdomen engagés pendant toute la durée de l'exercice, à la fois sur l'inspiration mais également sur l'expiration. Cette respiration permet également aux poumons de mieux fonctionner. Une bonne respiration oxygène le sang et améliore la circulation. La respiration vous aidera à rester calme et à mieux vous concentrer sur ce que vous faites. Faisons un exercice ensemble. Placez-vous debout, les mains sur vos côtes, sous la poitrine. Grandissez-vous. Expirez la bouche ouverte et videz l'air des poumons. Inspirez lentement par le nez. L'air remplit les poumons et les côtes s'écartent. Les épaules doivent rester détendues. La cage thoracique se gonfle et s'ouvre en avant, sur les côtés et dans le dos. Expirez par le fond de la gorge, comme pour faire de la buée sur une vitre ou faire le son ch. Remontez le périnée vers le nombril et creusez le ventre comme si vous vouliez avaler votre nombril. Les côtes se resserrent, les mains se rapprochent l'une de l'autre, donc on referme les côtes et l'on glisse les omoplates en direction du bassin. La respiration doit être lente et fluide. Alors quand expirer dans un mouvement de pilates ? Et bien tout simplement quand le moment de l'effort est le plus intense. Cela facilite l'activation des muscles abdominaux et du périnée. Au départ, associer la respiration aux exercices ne sera pas si facile que ça. Mais ne vous inquiétez pas, avec l'entraînement, vous y arriverez très vite. Vous verrez qu'en quelques séances, vous ne chercherez plus votre souffle et que la coordination entre les exercices et la respiration se fera naturellement. Mon conseil pendant les exercices, concentrez-vous d'abord sur le contrôle du mouvement, puis sur la respiration. Dans tous les cas, ne retenez pas votre respiration et ne forcez pas. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates et à mettre en place cette respiration dans les exercices. Le programme 66 Pilates est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme, vous avez simplement le lien ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le pilates à la maison. Vous avez également le lien vers le programme complet, toujours sous cette vidéo. Alors, le programme, c'est quoi ? Voici une petite définition. C'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente également la qualité de tous ses mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme, égal bébé. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Je vous dis à tout de suite pour votre premier entraînement. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501